Où tu vas là? Je vais, c'est Moncho là, je suis Franck Réberi. Ouais c'est ça, mais moi je suis Zizou. Comment ça t'es Zizou? Pas de basket. Non mais là c'est Moncho et je suis Franck Réberi. Et moi c'est moi qui dit qui rentre, qui rentre pas, t'as des baskets, t'as rentre pas. Je comprends pas là. Je t'explique, regarde. Viens gamin, regarde. Ça c'est de la botte, de la botte spéciale pêche, tu peux rentrer. Lui il rentre avec des bottes comme ça. Regarde, tongs, tongs, sans marguerite. En plus, en tongs comme ça il rentre. Tu peux rentrer avec les tongs, regarde, il est venu avec les chaussures de sa maman, hein? Maman me met les chaussures, tu peux rentrer, va t'amuser gamin. C'est quoi ce délire là? C'est Moncho, j'ai pas le droit de rentrer, je suis Franck Réberi. Attends deux secondes. Et lui? Je suis désolé. Depuis tout à l'heure je te dis... Tu peux signer un autographe? Ouais, bien sûr. C'est sympa, tu te signes là, tu mets en dessous et je suis d'accord. Je t'expliquerai. Et je suis d'accord, voilà. Merci beaucoup, bon show hein. Merci, ciao. Il a signé ce contrat pour jouer à Lille, la prochaine. Lille, est-ce que vous êtes là ce soir, Lille? Le Zenit de Lille, est-ce que vous êtes là? Tous ensemble, le Zenit de Lille. Nous sommes là ce soir, pour une seule personne. Si je vous dis Franck, vous me dites. Et à soirée spéciale, soirée unique, il fallait un animateur. Sa voix est sur RMC, notre maître de cérémonie. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement, Monsieur Alexandre Delperrier. Bonsoir les amis, ça va? Ce soir, vous allez tout savoir sur la vie de Franck avec des reportages, des témoignages exclusifs. Ses chanteurs, ses groupes de musique préférés également seront là avec vous. Et puis, et c'est une grande première, c'est du jamais vu actuellement en Europe. C'est une scène, un plateau de télé qui a été transformé littéralement en terrain de football. Et vous allez voir qu'on va relever des défis. Mais avec l'enthousiasme et la générosité de Franck, ça va être régalade absolue. Nous allons vous raconter le fabuleux destin d'un champion hors du commun. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire une ovation et d'accueillir Monsieur Franck Ruyderi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Bayern de Munich, nous vous raconterons l'éclosion, la révélation et la consécration d'un champion qui a franchi tous les paliers. Ses plus beaux buts, ses coups de génie, ses défis, ses délires. Franck nous fera partager son univers. Sa famille, ses amis footballeurs et ses artistes préférés. Ils sont tous là pour une soirée d'exception. Ce soir, c'est la Folie Ribéry. C'est du très très lourd Franck. Là, je dois avouer que c'est tapis rouge pour toi ce soir. Pour nous accompagner, Charlotte Savreux de Direct8 également est là. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à tous, bonsoir Lille. Et celui que vous entendez tous les après-midi sur RMC dans Louis S'Attaque avec Louis Fernandez, c'est Florian Janton. Salut Florian. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, bonsoir le Zénith de Lille. Je vous propose maintenant de continuer cette partie consacrée à Franck et à la véritable consécration Ribéry. Une partie de football, ça démarre toujours avec un coup d'envoi. 3, 2, 1, Franck ! Allez Franck ! Ça le fait, non ? Franchement, c'est beau. Je suis très content et j'espère que tout le monde va prendre du plaisir ce soir. Oui, j'espère qu'il va en prendre beaucoup Florian. Et oui, parce que Franck, on va bien évidemment s'amuser, on va refaire toute ta carrière. Mais on est quand même à 24 heures de l'Euro. Comment tu te sens déjà physiquement Franck, après une saison exceptionnelle ? Je me sens très bien et j'espère que la saison que j'ai passée au Bayern de Munich, j'espère que je vais reproduire la même chose avec l'équipe de France. Et de pouvoir gagner le championnat d'Europe parce que c'est important surtout pour les Français. Et dans la tête, là, t'es comment ? Je suis tranquille, comme d'habitude, je suis naturel, je suis quelqu'un qui ne me pose pas de questions. Et voilà, c'est important. Je crois qu'il me semble bien Charlotte. Mais déjà on parle beaucoup de l'Euro, mais déjà ce soir au Zénith, Lille, 4000 personnes, en quel état d'esprit tu es ? Un public extraordinaire, on l'a bien vu depuis le début. Anxieux, heureux. Non, je pense que... Je suis venu exclusivement pour toi ce soir. Non mais je suis très content parce que ça montre que tout le monde est content de moi. Et puis de pouvoir faire ça ici à Lille parce que c'est dans le Nord, je suis du Nord. C'est une fierté pour moi et je pense qu'on va prendre le maximum de plaisir ce soir. Allez, tout de suite, nous allons accueillir un garçon qu'on aime vraiment beaucoup. Il fait partie de la grande famille du football français. C'est un personnage qui a beaucoup de similitudes avec ta jeune et déjà très belle et très riche carrière. Il a été ballon d'or, il est français bien évidemment, il a été champion de France. Lui aussi, il a brillé à Marseille. Lui aussi, il a brillé au Bayern Munich. Je vous demande d'accueillir très fort, s'il vous plaît, monsieur Jean-Pierre Papin ! Un freestyle violent, des bactiques violents, pour l'extrême des empasses, 62 virulents, des bactiques violents, pour l'extrême des empasses, 62 virulents, la soirée brûlante, c'est 6 et 8 ! Jean-Pierre, c'est vrai, c'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui. Marseille, le Bayern, l'équipe de France, c'est vachement similaire vos parcours quand même. Oui, et puis il y a eu un départ à l'étranger, moi en Belgique et lui en Turquie entre les deux. Donc c'est vrai qu'on a un parcours qui est pratiquement identique et tant mieux. Tu t'es inspiré de Jean-Pierre ou c'est le hasard ? Non, je pense que quand j'étais petit, c'est vrai que j'aimais beaucoup regarder Jean-Pierre Papin, par rapport à sa qualité, qu'il aimait marquer des buts et surtout, comme on disait, la papinade. On en fera un concours de papinade tout à l'heure, les amis. Ça va être difficile pour moi, mais bon, on verra bien. On commence pas. Et on va dire à Raymond de ne pas s'inquiéter, on ne va pas vous le blesser à 24 ans de l'euro, mais concours de papinade tout à l'heure. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. En plus, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'est vrai, Jean-Pierre, que vous avez bien connu le Bayern Munich, Franck Ribéry. Pour sa première saison, réussi un doublé Coupe Championnat, se met le public dans la poche et réussit des choses exceptionnelles au terme d'une intégration qui a été parfaite. Et ça, c'est impressionnant. Je ne suis pas surpris de sa réussite parce que c'est quelqu'un qui est entier déjà dans la vie de tous les jours, mais c'est quelqu'un qui est entier sur le terrain, qui ne triche pas. Et les Allemands sont des gens qui connaissent très bien le football, qui adorent les gens qui mouillent leur maillot. Et de ce côté-là, à lui, on ne peut pas lui reprocher. Et on en parle justement de Franck et de cette première saison éblouissante en Allemagne, au Bayern Munich. C'est même, ça va au-delà de ça. C'est une véritable Ribéry-mania qui a déferlé sur l'Allemagne. Regardez. Pas toujours facile, la vie d'expatrié. Franck Ribéry le sait bien, lui qui ressent si souvent une grande solitude à Munich. Et ouais, impossible pour Franck de faire un pas dans la rue sans avoir à ses côtés une escorte de fans, qu'il essaie d'ailleurs de faire passer pour des proches. Oh, la famille ! Et comme ça, quoi qu'il fasse, il bénéficie de tarifs famille nombreuse. Eh ouais, gros. Ribéry, nouveau chouchou du public allemand, il fait l'unanimité, que ce soit les très petits... Dans mon thème, j'ai un poster de Ribéry. ... ou les très fashion. Sexball, sexball, yeah, you're a sexball. Toute l'Allemagne lui chante avec à peu près autant de retenue Clara Fabian. Franck, c'est un fouss par contre. Schutter ! Il a fait deux goles en deux minutes, et c'est incroyable. Il est juste un meilleur joueur parce qu'il peut être très très élevé. Tu vas te dire, il va se dire.